Hello les copines, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas débordé par la lessive chez vous, en tout cas dans cette vidéo, nous allons nous motiver pour la lessive, quand on est maman, la lessive est une tâche qui est vraiment interminable dans la maison, on en a chaque jour, à peine laver, il y a déjà dans le panier à linge sale, à peine évoluer, il y a déjà qui nous attend derrière, donc dans cette vidéo, nous allons nous motiver pour la lessive, pour celles qui ont une machine à laver, vraiment c'est plus facile et ça rend la vie moins lourde, pour celles qui n'ont pas de machine à laver, beaucoup de courage pour la lessive à la main, et Dieu vous donnera certainement une machine à laver, si vous êtes dans le besoin, Moi donc, après avoir trié et séparé le linge, je vais venir mettre de l'eau dans ma machine à laver semi-automatique, mettre mon savon liquide, c'est un savon liquide localement fait, fabriqué par une amie à moi, donc je l'utilise depuis, depuis que j'ai cette machine, Quand je n'ai pas pu m'approvisionner chez elle, j'achète le savon Pax Ma machine à laver c'est 8 kg, ça prend pas mal de vêtements, et comme je l'ai dit, c'est une semi-automatique, j'ai plus de l'eau et je veste dedans, parce que je n'ai pas fait une connexion directe par un plombier, je l'ai acheté, je l'ai déposé, j'ai juste branché Quand je mets les vêtements dedans, j'appuie pour voir si j'ai encore de l'espace, si j'ai de l'espace, j'ajoute, si je n'ai plus d'espace, je laisse, donc quand je mets la main à l'intérieur, ce n'est pas pour tremper, sinon ça se trempe tout seul Et les vêtements de mes enfants sont vraiment sales, en tout cas, vous connaissez Yaoundé avec la terre rouge Heureusement, cette machine lave quand même, et avec le liquide lessive que j'utilise, ça détache Le secret pour les machines à laver, j'ai constaté, c'est d'utiliser le bon produit et de laver au bon mode, voire même laver plusieurs fois Donc là, ça a déjà lavé et j'ai fait un premier rinçage, vous constatez vous-même que l'eau est un peu plus propre Je vais faire un deuxième rinçage, puis je vais essorer avant d'enlever Donc la machine, elle est semi-automatique, ça veut dire qu'elle a des phases automatiques Dont le lavage, le rinçage, l'essorage et les phases manuelles comme Venir changer de mode, venir ajouter de l'eau Donc une fois les habits lavés, essorés, je vais retirer pour aller étendre Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie Je suis maman de deux filles, mon aîné a 8 ans, ma plus petite a 4 ans Nous vivons à Yaoundé, notre petite famille, nous sommes 4, dont mon mari est moi et les enfants Ma routine lessive, c'est deux fois par semaine quand je n'ai pas de coupure d'eau Mais quand j'ai des coupures d'eau, je suis obligée d'accumuler le linge Et parfois me retrouver en train de laver chaque jour, une fois l'eau revenue Donc après avoir accumulé, quand l'eau revient, j'ai tellement de linge que je suis obligée De faire au moins deux machines chaque soir, question d'éponger tout cela Donc ce n'est pas vraiment évident avec les coupures d'eau C'est vrai que j'ai mes réserves, mais quand il y a des réserves, il faut toujours faire des économies Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le jour où l'eau reviendra Donc là, j'étends une première partie dehors Et quand ma corde est pleine, j'étends une autre sur le sèche-linge Que je tire et je mets à la véranda Et pour gagner en temps, avant d'aller tendre le linge à l'extérieur Je lance directement une deuxième machine Donc quand je retire le linge comme ça Je mets de l'eau directement dans la machine Et je lance une deuxième machine Quand je finis d'étendre le linge, le temps de tourner un peu La deuxième machine est terminée Et je reviens mettre une troisième machine Normalement, je fais la lessive le mercredi et le vendredi Quand le mercredi a coupé d'eau, je suis obligée d'accumuler à temps le vendredi Et si le vendredi, l'eau n'est pas toujours revenue Je vais trier quelques vêtements que je vais laver à la main En attendant que l'eau revienne pour que je fasse la lessive Quand ce n'est pas une coupure d'eau, parfois c'est une coupure d'électricité Même avec la machine à laver, on n'est pas épargné de l'accumulation du linge sale Les mamans, vous êtes nombreuses à venir inbox tout le temps Me demander où j'ai acheté ma machine A combien je l'ai acheté J'ai fait toute une vidéo pour ça Et je vous la mettrai en bas de description Celles qui sont en train de chercher la machine à Yaoundé à Douala La mauvaise nouvelle c'est qu'elle est en rupture de stock Mais je vous ai trouvé une alternative un peu plus coûteuse que celle-ci Parce qu'en fait tous les prix ont augmenté Tous les prix ont augmenté Ma machine je l'ai acheté à 150 000 francs J'ai trouvé une autre à 189 000 francs Que je vous ai partagé sur Instagram Elle est semi-automatique Automatique Elle peut être utilisée comme la mienne Donc n'hésitez pas à vous acheter celle-là Elle va vraiment vous réduire la tâche Votre dos vous dira merci Chaque fois que je verse de l'eau dans la machine Je m'en vais directement remplir le seau Pour qu'au moment du rinçage Que j'aille le seau plein On se retrouve donc le soir Je vais faire beaucoup de lessive Et j'ai laissé cet invêtement dans la bassine Le soir j'étale ça sur un sèche-linge Je laisse dormir au couloir Le matin je vais juste mettre à l'extérieur Musique 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 finalement j'ai eu un sèche-linge ou bien un étendroit de vêtements pour certains et franchement ça me facile beaucoup la tâche parce que au lieu que les vêtements mouillés d'hommes dans la bassine sa dorée tendue sur le sèche-linge et comme la machine et sort bien parfois le matin certains sont déjà secs et ceux qui ne sont pas secs je pousse le sèche-linge et je mets au balcon compte même acheter un deuxième pour que ce soit plus facile pour cette saison de pluie parce que en saison plus vieux chez nous il peut pleuvoir toute la journée et avec les vents fort que même les habits séchés à l'extérieur la pluie parvient à toucher même les habits séchés au balcon la pluie parvient à toucher c'est pourquoi je sens vraiment la nécessité d'avoir un deuxième pour les mamans n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites chez vous quelle est votre routine linge est ce que vos enfants se salissent beaucoup cette vidéo je ne vous ai pas filmé comment j'utilise le détachant mais vous savez déjà avec les vêtements des enfants il faut un détachant en plus du liquide lessive pour que ça enlève vraiment les tâches sinon la machine ne va pas tout enlever la machine franchement ne fait pas de miracle il faut utiliser des produits appropriés des produits deux en un et des produits trois en un mais là j'utilise un produit vraiment économique et à ça j'associe un détachant ou alors un peu d'eau de javel donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501